Etim, partie 4. Personnage principal, Youssef Kenard. Personnage secondaire, la metteuse en scène. Et Mathilde, une comédienne. Game over. Demain, nous allons voter la transmission des pleins pouvoirs à Etim. Et je serai la seule du parti Aya à m'y opposer. Nous méritions bien notre surnom de bourconnistes, après tout. Je vis donc mes dernières heures de député. La fin d'un long chapitre. Alors, forcément, je repense à ce fameux soir. 19 octobre 2061. Tiens, c'était il y a 23 ans, jour pour jour. Quelle ironie. C'était suite à cette répétition théâtrale. Avec Mathilde, on répétait la scène des deux épouses qui ne s'étaient jamais rencontrées avant le mariage. Alors, euh... Ouais. Ouais. Tu as déjà... Oh, vous faites quoi, là ? Et comme toujours, la metteure en scène n'était pas satisfaite. Bah, on dit notre texte. C'est beaucoup trop rapide. Refais-moi ça avec un vrai silence. Facile, 5 secondes là-dessus, 10 même. Faut prendre votre temps. Allez, là, on reprend vite. Alors, euh... Ouais. Ouais. Vous faites quoi, là ? On se fait chier. Bah, on fait le silence que tu nous as dit. Mais, vous êtes connes ou quoi ? Le silence, ça s'habite. On doit sentir la gêne, mon thé. T'as senti la gêne, toi ? Euh, oui. Bah alors, si tu la ressens, montre-la mieux, allez. Des jeux de regards, des trucs comme ça. Habitez-moi ça, nom d'un chien. Allez, là. Alors, euh... Ouais... Ouais... Ouais, c'est déjà mieux. Bien. Et là, tu peux continuer. Tu as déjà... Mais du coup, on va la refaire comme ça, ça rentre. Mais, mais c'est quelle heure, là ? Euh, minuit moins 10. Quoi ? Mais j'ai plus de trams. Oh, mais on s'en fout des trams. Je te ramènerai. Mais, même, je dois me lever... Allez, on perd du temps, là. On reprend à... Alors. Alors, euh... Ouais. Ouais. Tu as déjà... 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 Euh, bah non. Non, mais... Bien sûr, mais je voulais dire... Toute seule. Ah, alors oui. Ah. Je crois. Tu... Tu crois ? C'était... Pas terrible. Ah. Et toi, tu as déjà... Oh, que oui. Euh, je... Je veux dire... Oui. Ah. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à... Euh, oui. Alors, je me... Je vais ouvrir. Ah, non, 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 non. On va sauter tout ce passage avec les allers-retours de la belle-mère. C'est chiant. Bah, c'est le texte. Oui, mais c'est long. Sous cette répète qui est langue. Pardon ? Non, rien. C'est juste qu'on a déjà beaucoup coupé le texte. Et alors ? En plus, c'est cliché comme gag. On enlève. Franchement, moi, j'aimais bien. D'un côté, si c'est devenu cliché, c'est que ça marche, au fond. Oh, c'est toi qui fais la mise en scène ? Ça se passe comment, là ? Mais c'est pas une question de mise en scène, c'est une question de texte. De respecter l'auteur. Mais on s'en fout de l'auteur. Elle est probablement morte pendant le reboot, voire avant. C'est un texte anonyme sur Internet, je te rappelle. Allez, on perd du temps, là. Reprenez. À... Alors, il ne nous reste plus qu'à... Oui. Ok. Alors, j'enlève... Le haut. Et là, je... Je continue. Oui, tu... Ou alors, je... Oui. Oui, peut-être c'est mieux si tu... D'accord, je me... Voilà. Et là, tu te mets torse nu aussi en vous tournant le dos mutuellement. Ou peut-être... Peut-être... Peut-être qu'on devrait... On devrait... Ne le prends pas mal, mais... Mais ? Peut-être qu'on devrait... On devrait... Reporter ? Oh, Dieu merci. Oui, oui, reportons. Alors, reportons. Voilà. Et là, vous vous rhabillez. On continue. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On va y aller petit à petit. On va y aller petit à petit. Ce soir, on a enlevé le haut. Oui. Demain, on... On enlève le bas. Oui. Et le jour d'après, on... On se regarde. On se regarde. Et après... 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 Non, mais ça va aller. Oui. Oui, ça va aller. Oui. 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 Alors... Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. J'ai tend la chandelle. Ah, mais... Demain. 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 Demain, on enlève le bas. Non, mais oui. Mais je veux dire, demain... Demain. Ta mère. Qu'est-ce que tu lui veux encore à ma mère ? Non, mais non, c'est juste qu'elle va nous demander comment c'était. Ah, oui. Oui, c'est sûr qu'elle va nous demander, oui. Fait chier. Et on lui dira... On lui dit... Que c'était bien ? Que c'était bien. Super. Génial. À refaire. Meilleure nuit de noces de tous les temps. La meilleure. Trois fois. Trois fois. Trois fois ? Deux fois. Deux fois. Deux fois. C'est bien, deux fois. Oui. Oui, deux... C'est bien. C'est bien. Deux fois. Et noir. Ok, ok. Bon, c'était pas trop mal. Beaucoup de choses à améliorer, mais c'était pas trop mal. Toi, Youssef, t'es beaucoup trop intellectuel dans le regard. Mathilde, n'hésite pas à ralentir encore plus. Et surtout, faudra que tu perdes du poids, ma cocotte. Vous êtes des villageoises retournées à l'âge de pierre. Vous vous nourrissez de racines et de baies. Si t'es toute grasse comme ça, c'est pas crédible. Deux secondes, chouchou. Puis en plus, c'est moche. Bon, on remet les décors en place. Moi, je range par ici et on peut y aller. Mon Dieu. Ce culte de la maigreur, de la superficialité, du squelettique. Ignoble. Cela amorrifiait. J'aurais tant voulu crier à cet idiote de metteur en scène sa bêtise. Ne l'écoute pas, Mathilde. Tu es magnifique telle que tu es. Comme toutes les femmes, d'ailleurs. Euh, Mathilde ? Oui ? Tu... Tu étais magnifique. Mais moi, j'étais une dégonflée. Tu m'aides avec les parois du décor ? Ouais, deux secondes. J'ai fini de replier les costumes. Quelle conne. J'aurais voulu crier mon amour. J'aurais voulu crier mon amour des rondeurs à la terre entière. Mon amour de celles qui se sentent soi-disant grosses, alors que vous n'êtes que parfaite. Je vous aime. Soyez naturelles, toutes. Élargissez les standards, plutôt que de souffrir pour tenter de se conformer à l'hérésie ambiante. Voilà, je suis là. On commence par la paroi du fond. Ok. Mais, si je t'avais dit que je te trouvais belle, et que j'aimais les grosses, tu te serais vexée, forcément. Et, je serais passé pour une grosse lourde, accessoirement. Ça va, Lecef ? Euh, oui, oui. Pourquoi ? Je sais pas. T'as l'air préoccupée. Euh, j'avais un truc à te dire pour la scène, mais j'arrive plus à retrouver quoi. Ah, bah si t'arrives pas à retrouver, c'est que c'était pas si grave que ça. En effet, ce n'était pas si important que ça. Qu'est-ce que ça aurait changé, après tout ? Cela faisait 18 ans que j'étais célibataire. Je n'intéressais pas les filles. Alors, mon avis sur les silhouettes féminines devait les intéresser encore moins. Ma lâcheté isolée ne changeait rien. Et puis, je t'avoue que j'ai plus trop envie d'en parler de cette scène, là, tout de suite. Oui. Oui, je comprends. Oh, vous vous bougez ? J'aimerais fermer, moi. Déjà, je dois ramener Mathilde. Nous sortîmes du théâtre. Dehors, un magnifique orage nous attendait. Nous nous saluâmes, et je les observais s'en aller, en courant, paniqués par la pluie, comme si un peu d'eau allait les tuer, alors que nous en sommes faites à 65%. Tellement ridicule. À force, quand il pleut, j'ai presque l'impression d'être une surhomme à défier les éléments aussi tranquillement. Et ce bruit, tellement agréable. Mais il était déjà tard, alors je rentrais. Merci.